Salut à tous les internautes d'ActuMedia, c'est Liam, on va commencer l'interview. Bonjour à tous, bonjour Liam. Ça va ? Ravis, bah écoute, ça va très bien et toi ? Super. Un peu malade mais c'est la fin de l'année, le froid, ouais ça va passer. C'est comme ça pour tout le monde, c'est normal. On est ravis de te re-recevoir du coup, si je puis dire comme ça, en ce mois de décembre 2017. Alors Liam, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es le nouveau visage de l'électro-pop française. On en avait déjà parlé un peu, est-ce que cette définition te convient toujours ? Ouais, ça me convient. Alors, tu as sorti ton premier single il y a six mois, c'était I Feel. I Feel, exactement. Exactement, tu as enchaîné avec la sortie de ton nouveau titre A Little Love. Little Love, tout court, pardon, excuse-moi. Très récent, ça fait un mois. Mi-octobre, un mois, deux mois. Comment ça va déjà ces deux titres, ça marche très bien ? Ça se passe bien, je suis super content. Le deuxième, il est en train de se développer gentiment. Et voilà, on laisse faire les choses. Ça fonctionne bien pour l'instant ? Ouais, ça se passe bien, c'est assez cool. Et là, tout ça, ça arrive avant la sortie de ton premier album. Exactement. Quand on en avait parlé, il n'y avait pas encore de titre. Est-ce que là, maintenant, ça a évolué ou pas ? Toujours pas de titre ? Toujours pas. Très bien, très bien. Ce sera peut-être le cadeau de Noël 2018 pour certaines personnes. Alors juste, est-ce que tu peux nous rappeler, ça fait combien de temps que tu travailles sur cet album ? Ça fait environ un an. Ça fait un an ? Un an, ouais, neuf mois. Neuf mois, d'accord. Donc beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de... Pas mal de nuits blanches. De prise de tête. Ouais, pas mal de nuits blanches. De la prise de tête, jamais, parce que c'est une passion. Ouais. Donc c'est toujours du plaisir, mais pas mal de nuits blanches, ouais. On a pas mal bossé, donc je suis content. Et est-ce que tu sais à peu près, bon, vu que tu m'as dit que tu savais pas vraiment quand il sortait, est-ce que tu sais combien de titres il y aura à peu près ? Je pense qu'il va y avoir 11 titres. 11 titres ? 11 titres ou 12. C'est conséquent. Ouais. Non, non, c'est bien, c'est bien. Alors dans ces deux premiers titres, I Feel et Little Love, on parle beaucoup d'amour. Est-ce que c'est un thème qu'on va recevoir, qu'on va revoir, pardon, encore dans ton album ? Ouais, c'est un thème qu'on va revoir, ouais. C'est un thème qui est quand même un thème qui touche tout le monde. Évidemment. Universelle. Exactement, les ruptures, l'amour. Moi, c'est un thème que j'aime bien, personnellement. Après, je dis pas que mon deuxième album sera aussi sur l'amour, pour ça, je pense qu'il faut aussi évoluer à chaque album, mais c'est un thème qu'on va bien retrouver. Est-ce que, alors on parlera de tes passions plus tard, est-ce que t'as d'autres thèmes comme ça qui vraiment t'intéressent beaucoup, que tu aimes chanter ? Ouais, il y a un thème aussi, dans l'album, il y a une chanson sur la vie, que j'aime bien, qui redonne un peu, qui redonne la pêche, qui redonne de l'espoir aux gens. Et c'est aussi un thème assez intéressant à étudier, parce que la vie, c'est un peu, des fois, il y en a qui disent que c'est pas facile la vie et tout, mais malgré tout, c'est la vie, on a envie, donc on a de la chance, exactement, d'être en bonne santé. Et donc, je pense que c'est aussi un thème assez cool à aborder. Alors, depuis la sortie d'iField, tu cartonnes, les gens accrochent bien, on avait fait une radio la dernière fois, on voit que tu fais un peu le tour des médias, ça a augmenté, j'ai eu plus de 300 000 vues sur YouTube, mais peut-être que ça a augmenté depuis que j'ai passé. Ouais, je crois que c'est ça, un peu plus peut-être. Un peu plus de 300 000 vues. Dans les 500. Est-ce que toi, tu t'attendais à démarrer aussi rapidement, aussi fort ? Je ne m'attendais pas à autant de retours des gens, autant de retours positifs des gens qui me félicitent, qui sont super contents de mes chansons, donc c'est assez cool, ça fait super plaisir, et c'est que du bonheur, je ne m'attendais pas trop à ça. Après, il y a des milliers de cas, tu vois, il y en a qui ont fait un milliard de fois mieux que moi, un milliard de mois, tu vois, donc on sait, je ne vais pas dire que c'est... Ce n'est pas encore Gangnam Style, quoi. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est déjà, c'est incroyable d'arriver, de sortir un premier single et que les gens dans toute la France m'écoutent et s'accrochent, j'apprécie, tu vois, c'est super cool. Alors toi, tu as 19 ans, tu es originaire de région parisienne. Exactement. Tu es originaire d'où des gens, je ne sais pas si tu m'avais dit ? Vers le 17ème. 17ème, exactement. Et tu as des retours vraiment de toute la France, que ce soit, je ne sais pas moi, Toulouse, Montpellier, Marseille. Ouais, ouais, j'ai des retours un peu partout, ouais. C'est cool. Marseille, Marseille, Strasbourg. Ok, Strasbourg aussi. Ouais, Strasbourg, un peu partout, en fait. Mais ça va vite, toute façon. YouTube, c'est partout. C'est vrai, ça va vite. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi ? Qu'est-ce que les gens qui ne te connaissent pas pourraient apprendre de plus sur toi ? Écoute, je ne sais pas trop. Je sais que tu as eu un bac S, c'est ça ? Ouais, exactement. C'était là cet été ? Non, c'était il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans. Et alors, quand est-ce que tu as commencé par exemple la musique ? Comment est-ce que ça t'est venu ? Je l'ai commencé il y a neuf mois. Ah ouais, c'est vraiment... Sérieusement, il y a neuf mois. Moi, après, j'ai toujours chanté sous ma douche. C'était depuis que je suis petit. Mais c'était il y a neuf mois. D'accord. Et avant, tu avais quel rapport avec la musique ? Qu'est-ce que tu faisais ? Comment tu es rentré dans le nom de la musique ? J'ai toujours écouté beaucoup de musique depuis que je suis petit. J'ai toujours adoré. Je ne dis pas que je l'ai... Je l'ai vraiment écouté attentivement, en fait. Je donnais vraiment de l'attention à la musique. Et c'est vraiment... En fait, depuis que je suis petit, c'est vraiment la musique et le cinéma qui m'ont passionné depuis le plus jeune âge, en fait. Et comment tu es rentré chez Scorpio Music, qui est producteur de ton premier album ? Ouais. En fait, j'ai posté des vidéos sur YouTube, Facebook. Je me suis fait repérer par un producteur. On a élaboré plusieurs titres ensemble. Et après, on est allé voir les maisons de disques. Et donc, ça s'est fait chez Scorpio. Oh, purée. Ouais, t'as eu beaucoup de chance. Ouais, c'est très cool. C'est une super maison de disques. C'est comme une famille. Et donc, c'est ça qui est cool. J'aime beaucoup. Et donc, à côté, j'imagine que tu fais des études quand même ? Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est pas trop difficile de concilier les deux ? Quelles études tu fais déjà ? Gestion. Gestion, d'accord. Ouais, est-ce que c'est un peu compliqué ? Ou ça t'aide justement dans la vente ? C'est toujours un peu compliqué. Dans la mesure où t'as jamais énormément le temps. Donc, j'ai pas trop le temps. Mais il faut concilier les deux. C'est beaucoup d'organisation. Mais par contre, quand t'y arrives, c'est vraiment plaisant. Ah oui, ça te redonne de la force. Ah, ça te redonne de la pêche. C'est très cool. Alors, tu viens d'en parler. Ton autre grande passion, hormis la musique, c'est le cinéma. Ouais, c'est le cinéma. Est-ce que ça t'influence un peu dans l'écriture de tes titres ? Est-ce que c'est toi qui composent et qui fais les paroles ? Non, la composition, non. Et l'écriture, on travaille en groupe avant d'élaborer les titres. On réfléchit, on pense à quelques sujets. Est-ce que cette passion du cinéma, ça t'influence par exemple dans certains de tes titres, dans l'écriture de certaines chansons ? Le cinéma, ça influence toujours dans n'importe quel domaine. Parce qu'on pense toujours à des choses... Des films marquants. On pense toujours à des films marquants qu'on a déjà vus. Et qu'on a tous déjà vus. Parce qu'il y a toujours des films qui sont... C'est la base. C'est la base, exactement. C'est la base de tout. Star Wars. Star Wars, ouais. Plein de films, plein de films. Avant que tu viennes, je regardais un truc sur Retour vers le futur. Ah, très grand classique. Un très bon film aussi. Et ouais, donc c'est plein de films qui nous ont marqués. Tu peux toujours en parler dans tes chansons. J'en parle pas trop, mais ça m'influence toujours. Inconsciemment, ça m'influence. C'est toujours comme ça. Évidemment. Beaucoup de personnes qui sont marquées par un film. Qui en font des mauvais rêves même parfois. Et est-ce que ça pourrait être, par exemple, faire une BO de film ? Est-ce que ça pourrait être un projet futur pour toi ? Bien sûr, ça me ferait super plaisir. Après, je pense que chaque chose a son temps. Déjà, je vais sortir le premier album. Oui, on va déjà se concentrer sur ça. Bien sûr, faire les choses calmement. Alors, ta particularité, c'est que tu fais des titres à la fois en français et en anglais. Bien sûr, ouais. Est-ce que je peux te demander pourquoi ? Est-ce que tu es à l'aise déjà avec la langue de Shakespeare ? La langue de Shakespeare. Ouais, j'aime beaucoup l'anglais et français. Je trouve que ça se marie assez bien. Ouais. En fait, moi, j'étais dans une école anglaise. Et donc, j'ai toujours eu un peu cette culture franco-anglaise, tu vois. Cette biculture. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est assez cool de mélanger les deux. Ça, ça coule bien. Donc, ça change un peu, tu vois. Ouais, évidemment. Ça change un peu en anglais et français. Après, dans mon album, il y a des titres qui sont que en français. Il y a des titres qui sont que en français. Parce que c'est quand même ma langue. C'est mon pays, donc je défends quand même la culture française. La culture française. Mais je trouve que ça, c'est assez sympa. Ouais, c'est bien. Et il y a des titres que en anglais ? Non. Pour le coup, non, pas du tout. J'ai fait « I-File » que en anglais. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait pour le plaisir, au moins. C'est cool. N'importe qui qui veut l'écouter. Se tester. Ouais, exactement. C'est toujours cool. Mais sinon, non. Que en anglais, français ou que du français. D'accord. Et comment tu t'es dirigé vers la pop, l'électro ? C'est un style que toi, t'aimes bien de base ? Ouais, c'est un style que j'écoute régulièrement. J'écoute beaucoup de pop aussi. Ok, ouais. J'aime beaucoup tout ce qui est Ed Sheeran. Ed Sheeran, St. Bieber, Bruno Mars. C'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment des artistes que je respecte. C'est des grands artistes. Et est-ce que t'as d'autres inspirations justement que Ed Sheeran ? J'écoute de tout. Ouais, je peux t'écouter du Maître Gims comme je peux t'écouter du Vianney, en fait. Vianney, ouais, c'est vrai. J'aime bien Vianney. Il se développe bien lui aussi. Il se développe super bien. C'est très cool ce qu'il fait. Même Maître Gims, j'aime beaucoup. Maître Gims, t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu tires de ces artistes-là, par exemple ? J'aime bien parce que Vianney, dans ses chansons, il dégage beaucoup de mélancolie. Ouais. C'est un style de chanson que j'aime beaucoup. Il a des textes et une voix qui... Et même Maître Gims, c'est un peu ce style. Donc c'est assez intéressant ce qu'ils font. J'aime beaucoup. Et t'as des chansons d'amour, ça parle de rupture un peu, il me semble, dans tes chansons. Est-ce que t'as des chansons quand même plus joyeuses qui viennent dans l'album ? Ouais, c'est ce que je t'ai dit, par exemple, j'en ai un sur la vie. Ouais, sur la vie justement, elle est là et elle est... Ça donne de la pêche, ça donne du peps, c'est super joyeux. Et ensuite, j'ai des chansons qui parlent aussi d'amour mais qui sont très dense. Très dense, donc c'est assez cool. Alors, j'ai lu sur toi, on dit, Liam s'annonce comme un vent de fraîcheur dans les charts français. Qu'est-ce qui fait ta singularité justement, selon toi ? Je pense que c'est que... Déjà, ce mélange d'anglais français. Ouais. Je pense que c'est... Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Et aussi que je m'inspire un peu de tous ces artistes, que ce soit Bieber et Chiran. Mais que je donne ma petite touche. T'es touche à toi ? Ah, en français. En français. Évidemment. Cette touche en français, c'est ça qui change un petit peu. C'est ça qui est très, très... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est accessible aux gens, comme c'est du français. Donc c'est plus facile pour les gens de l'écouter comme par rapport à Bieber ou à Chiran. Ça leur parle plus dans les textes. Ça leur parle plus dans les textes. Enfin, dernière question, où est-ce qu'on va pouvoir te voir en live dans les mois à venir ? Je sais quel album, ça prend du temps, il y a les cours aussi. Là, j'ai fini, j'étais en Energy Music Tour. C'est ça. C'était bien ? C'était très cool. Cette rencontre avec des grands artistes, comme Lissandro, pour moi, c'est un super artiste. Big Flo Lee, c'est des... Ah, t'as vu Big Flo ? Oui, c'est vrai qu'ils y étaient. C'est des super artistes. Et donc, c'est toujours cette relation avec les artistes que j'aime bien en promo, quand je fais ce style de show. Et par contre, j'ai pas trop d'idées pour la suite en termes de live, je sais pas trop encore ce qui va se passer. Tu as le temps. Mais j'ai le temps, t'inquiète pas, je vais sortir l'album. L'album déjà, et après, on verra. J'espère faire de plus en plus de concerts. Et t'avais pas fait beaucoup de live avant l'Energie Tour ? Non, j'avais fait 5, 6 lives. C'est ça, t'en avais fait ? Ouais, j'avais fait 5, 6 lives. J'avais fait de la radio en direct aussi. Donc t'étais pas trop stressé quand même pour cette expérience-là ? Ouais, ça devait quand même... C'est toujours très stressant, mais c'est que du bonheur, de toute façon. L'interaction avec le public, c'est ça qui donne du plaisir aux gens. Et même t'as pu côtoyer d'autres artistes, donc t'as pu progresser à leur côté. Tu progresses, de toute façon, chaque spectacle que tu vas faire, chaque concert que tu vas faire, tu vas progresser entre-temps. Tu vas toujours apprendre des gens, tu rencontres jamais les mêmes personnes, donc t'as toujours... C'est sûr, des caractères différents. Exactement, t'as toujours des caractères différents et t'as une interaction qui est différente avec les gens. Donc c'est assez sympa. D'accord, merci à toi Liam, on rappelle les deux titres, pardon, iFeel et Little Love, qui sont disponibles. C'est YouTube, il y a aussi... YouTube, partout, Spotify. iTunes ou pas ? iTunes, bien sûr. Évidemment. Et tu nous as invité à... Je vous invite à me suivre sur mes réseaux, Liam Musicoff, sur Instagram, Facebook et Twitter. Évidemment, on te retrouvera avec plaisir, on te retrouvera début 2018 pour l'album, du coup. Dès que tu as le titre, tu nous le dis toujours. Et puis merci beaucoup de nous avoir aussi aujourd'hui. Merci à toi, merci. Salut. Merci, salut.